Les requêtes sont irrecevables. Ainsi en a décidé la haute juridiction suite au recours d'une part de l'ONG Changement Social Bénin, formée en inconstitutionnalité du décret numéro 2018-341 du 25 juillet 2018, portant introduction d'une contribution sur la consommation des services de communication électronique fournis par les réseaux ouverts au public en République du Bénin et d'autre part de M. Christian Komlanvi-Kombe, formée en inconstitutionnalité de la hausse des prix des forfaits GSM. Pas de violation de la Constitution pour le recours de M. Honoré Akonde, recours formé en inconstitutionnalité de l'arrêté numéro 2016-38 du 26 octobre 2016, fixant les attributions du chargé de mission du président de la République pour les affaires de sécurité intérieure. Idem pour le recours de M. Benjamin Dagbeto, environnementaliste, formé pour violation de la Constitution par le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, le ministre du cadre de vie et du développement durable, et le président de la République, recours visant à dénoncer l'insalubrité de l'abattoir de Cotonou. Considérant qu'au thème de l'article 27 de la Constitution, toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable, et a le devoir de le défendre, l'État veille à la protection de l'environnement. Que dans l'espèce, le requérant n'apporte pas la preuve de ce qu'en dépit des précautions et mesures prises par l'État, il y a des nuisances environnementales insupportables pour la santé physique et mentale. Qu'il y a lieu de dire qu'il n'y a pas violation de la Constitution. Décide, il n'y a pas violation de la Constitution. La même décision est rendue pour le recours de M. Salahou Yekini Abdullouahab, formé contre le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, pour avoir réceptionné 500 000 litres de glyphosate Kilo 480 SL. Enfin, la Cour se déclare incompétente pour connaître de sains recours et a renvoyé un dossier pour continuation.